Lors des précédents MOOCs aventuriers, mais aussi au début de celui-ci, il a été formalisé qu'une démarche de recherche, au sein du laboratoire ou dans la classe, reposait sur huit étapes. La formulation d'une question, l'état de l'art, la formulation des hypothèses, l'élaboration d'un protocole d'expérimentation ou d'observation, le recueil des données à l'aide de ce protocole, le traitement des données, l'analyse des résultats et leur communication. Faire cette liste pourrait faussement laisser croire qu'une recherche est un processus absolument linéaire, sans vagues, sans errances ou sans retour en arrière. Sans rentrer dans ces détails, je peux évoquer une recherche que je connais bien, ma propre thèse. Je suis allé deux fois jusqu'au traitement de données, l'étape 6, avant de parvenir à formuler précisément la question de recherche qui a finalement introduit et structuré le document final de ma thèse. Je vous rassure, tous les chercheurs ne passent pas par de tels détours, mais tous savent bien que rien ne se passe jamais exactement comme on l'avait prévu. Tous savent que faire un pas de côté ou un demi-tour est parfois, si ce n'est souvent, la condition même d'une démarche de recherche rigoureuse. Comment pourrait-il en être autrement face à l'inconnu ? Alors bien sûr, les multiples contraintes de la classe ne permettent pas la transposition absolue de cet aspect de la recherche. Il est difficilement envisageable de tout recommencer une fois arrivé au mois de juin. Pour autant, nous encouragerions à ce que cet imprévu trouve une place dans un projet saventurier. Nous n'éduquerions pas vraiment par la recherche si le projet reposait sur une ligne tracée a priori, le long de laquelle les élèves seraient accompagnés. Il s'agit bien de les accompagner bien sûr, mais le long d'un parcours qui sera tracé avec leur concours, au fil de ce qu'ils font émerger ou de ce qu'ils manquent à remarquer. C'est un tracé qui n'ira pas nécessairement tout droit, mais ces détours, retour en arrière et répétition de certaines étapes seront le temps du doute et de l'errance inhérents à toute recherche. D'une part, ce temps bien sûr sera adapté à l'âge des élèves et aux contraintes de la classe. D'autre part, il ne s'agit pas de créer ce temps pour le seul plaisir de voir les élèves se perdre. Nous aurons l'occasion, dans une autre capsule dédiée à l'éducation par la recherche, de détailler comment nous pensons qu'ils bénéficient aux apprentissages.